... Violette Cabestos, votre dernier roman, Le Tinturier de la Lune. C'est un roman qui parle des alchimistes à la recherche de la vie éternelle. Oui, parce qu'en fait, le véritable but de l'alchimie, ce n'est pas l'or, c'est la vie éternelle, c'est la jeunesse éternelle. C'est à la fois universel et puis très très d'actualité, toujours. C'est propre de l'humain de vouloir allonger sa vie. Alors, ce n'est pas le seul sujet du livre, mais c'est toute une intrigue qui est construite autour de cette quête. Donc, on peut dire que c'est à la fois un roman initiatique, un roman d'aventure, un roman historique, enfin voilà, c'est plein de choses. Et il se passe sur deux époques différentes, avec deux personnages différents. Victoire, qui est une jeune femme féministe et qui vit dans les années 30, 1930, et Théogène, qui est un jeune alchimiste et qui vit à la Renaissance au XVIe siècle. Et alors, évidemment, comment les deux vont parvenir à se rejoindre à 350 ans de distance, mais je ne dis pas comment, mais ils vont y arriver. Et ceci à Prague, dans la ville magique de Prague. Alors, il y a plusieurs angles de lecture dans votre roman, notamment cette partie féministe qui est assez intéressante. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, bon, il reste encore beaucoup à faire pour nous les femmes, mais il y a eu quand même beaucoup de progrès. Et on oublie parfois à quel point c'était difficile, notamment avant la guerre, quand on était une femme, en France, à Paris, donc en même pays développé. Pas le droit de travailler sans la permission de lui marier, pas le droit de détenir un compte en banque, pas le droit de porter des pantalons, sauf si on est avec un cheval ou une bicyclette. Pas le droit de vote, évidemment, ça c'est le plus important. Pas de droit politique, pas le droit ni de voter, ni d'être élu. C'était vraiment... Je disais même que la femme était inférieure à l'homme parce que son cerveau était plus petit. D'où on vient, quand même. Donc voilà, je trouvais intéressant, c'est pas le sujet du livre, mais de rappeler tout ça et de développer ce personnage de victoire qui s'insurge contre cette injustice naturelle et qui, elle, décide que pour elle, ça ne sera pas comme ça et donc, quelque part, qui a envie d'être un homme. Alors, concernant la partie recherche des alchimistes, quelle est la part que vous avez trouvée peut-être dans des vieux grimoires, on imagine, on ne sait pas trop, et quelle est la part d'imaginaire ? Alors, en fait, il y a une grosse partie historique, extrêmement fouillée parce que je suis maniaque sur le sujet, puis surtout j'adore ça, c'est ma passion, l'histoire. Donc, j'ai vraiment cherché énormément de choses. Alors, beaucoup de travaux universitaires sur l'alchimie, donc, entre guillemets, sérieux, aussi des vieux manuscrits, des vieux grimoires. En fait, l'un des sujets du livre aussi, c'est le livre, et notamment les livres hantés. Je considère que les livres sont comme des bateaux, ils nous font voyager, et pourquoi pas qu'ils soient habités, ils sont réellement habités par des esprits. Et il y a un célèbre manuscrit dont je parle dans le livre qui est l'un des personnages du livre, qui est le manuscrit de Voynich, qui est un manuscrit qui existe réellement, qui aujourd'hui est dans une bibliothèque américaine, et qui a la particularité, premièrement, d'être anonyme. On ne sait absolument pas qui l'a écrit. Et deuxièmement, et c'est ça le plus intéressant, deuxièmement, d'être magnifique avec des tas de dessins, avec des pigments très colorés. Surtout, troisièmement, d'avoir été écrit dans une langue que personne, y compris aujourd'hui, n'est capable de déchiffrer. Et je trouve ça magique et passionnant et génial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, notamment informatique, etc., on ne peut pas décrypter ce manuscrit. Et j'ai trouvé ça tellement poétique que je m'en suis servie dans le livre. Voilà. Et donc, oui, oui, c'est un livre sur les livres habités aussi. Il y a celui-là. Et puis, sans déflorer, je peux dire comment ça commence. En fait, l'histoire commence. Florence Victoire, pour son métier de journaliste, va interviewer le conservateur d'une très vieille bibliothèque, la Bibliothèque Mazarine, à Paris. Et en visitant les réserves, elle est inexplicablement attirée par un petit manuscrit. Elle le prend. Elle fait ce qu'on fait tous. Quand on peut toucher un vieux manuscrit, elle le respire parce qu'ils ont tous une odeur très, très particulière. Et à partir de là, sa vie est bouleversée. Il lui arrive des choses très étranges la nuit. Et voilà, ça commence comme ça. Sous-titrage ST' 501